salut à tous les ninjas bienvenue pour notre let's play ou notre guide sur dartsful et la dernière fois que je vous avais laissé quand on était sorti du hameau du crépuscule et cette fois là on va aller dans la zone du prologue dans la zone où on commence le jeu à notre prison on va aller chercher l'anneau de fer rouvier c'est un anneau qui va nous permettre de coulure sur l'eau sans être ralenti ça n'aura pu être très utile dans le hameau du crépuscule alors allez le chercher avant d'aller dans le hameau du crépuscule je vous avais dit que j'allais farmer un petit peu justement pour augmenter ma puromancie je l'ai augmenté ma flamme de puromancie à plus 5 grâce au puromancien qui est là ok gros fail qui est là normalement quand vous livrez des des profondeurs il est là mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas là parce qu'il ya des dialogues j'ai dû dire la mauvaise réponse parce qu'il faut pas attention à quoi dire dans les réponses bon bah ce n'est pas grave façon on retrouvera qu'elle en a une des trois soeurs de la sorte des filles des soeurs des alites dans l'homme du crépuscule elle pourra nous augmenter en plus 15 l'augmentation maximum je suis dégoûté parce que tu as mais tout bug parce qu'au fait j'ai commencé les vidéos et mon dictaphone a été saturé il n'y avait plus de mémoire alors j'ai dû recommencer et là normalement il y a Réa qui a apparu je sens je pense que je ferai un petit coupure c'est un petit script pour montrer que Réa apparaît là je verrai bien vraiment il y a Réa avec deux gardes du corps je suis dégoûté que ça a buggé comme ça et alors il faut parler à Réa il y a un dialogue et apparaît directement dans les catacombes et pour aller apprendre le sortilège de l'embrasement ce qui vous permettra à vous l'embrasement de augmenter les feuilles de camp pour mettre votre sueur d'estus à plus 15 plus 20 c'est très bien et il faudra avaler dans le tombeau des gens juste après les catacombes et après il faudra aller la sauver là-bas parce qu'elle va se faire avoir par patch lion ou patch lion on retrouve dans dark soul 2 et dans demon souls ils vont se faire piéger par vie avec ses deux compagnons et nous on devra aller la sauver on devra aller tuer ses deux compagnons qui se transforment en carcasse et voilà après là il y a pittrus qui est là on l'a vu dès le début du jeu le blond là lui pittrus dès qu'on est à sauver Réa pittrus va devoir tuer Réa alors on devra tuer pittrus dès qu'il revient pittrus on le tue parce qu'en fait il est parti avec eux mais il va revenir parce que c'est une flippette alors il faudra tuer pittrus sinon il tuerait Réa et s'il tue Réa vous pouvez pas récupérer l'objet qu'il vous donnera à la fin et tous les miracles qu'il peut vous apprendre voilà je suis vraiment dégoûté le gros fail en vidéo gros fail de Tiktaphone est vraiment galéré avant la vidéo alors Réa a disparu elle était là il y a eu précédente je vous mettrai peut-être un petit screen pour vous montrer voilà à lui je sais pas où il est passé et moi je vais vous montrer justement avant d'aller dans la zone du prologue je vais vous montrer je vais voir une marchande d'armure la marchande qui est là bas là celle qui était dans les profondeurs et nous vend les amures de boss je vais voir qu'est ce qu'elle a de nouveau et si elle peut nous aussi nous vendre les trucs du les exignes de peintre d'oreille c'est très utile une petite double ça fait plaisir lui là haut je vais vous montrer ça la puissance que ça a toi tu as des bombes à sanglières moi j'ai ça vous voyez que ça fait boule de feu et marre de lave c'est abusé et voilà ça aussi puissance intérieure c'est fait c'est un bœuf pour le purement 6 ça vous montre votre purement 6 je crois en plus qu'un plus 40 mais plus votre main de permanence est augmentée plus votre vie diminue parce que c'est un effet négatif ça augmente le purement 6 mais ça bouffe votre vie putain voilà gros fail gros fail en vidéo voilà c'est n'importe quoi jamais je rate ce truc là c'est en haut j'ai des humanités c'est parce que je les ai mis pour aller farmer parce que j'ai fermé plus d'une heure les balles d'air pas avoir leur épée j'ai toujours pas eu alors j'ai mis des humanités pour falsiter le drop bah ça n'a rien donné j'étais moitié à plus 4 mais j'étais mort deux fois bêtement une parce que je suis tombé de l'ascenseur m'a saoulé je suis tombé de l'ascenseur et deux hautes je ne sais plus comment c'était vraiment mon bidon et je suis dégoûté je c'est une vidéo de vidéo catastrophique j'étais j'étais moitié j'étais bien chaud et là je vois que l'autre culture ancienne a disparu et Réa a disparu parce que j'y ai parlé en fait et bon je vous mettrai vraiment le je ferai l'effort mettre le petit script pour que vous voyez Réa la conversation donc alors je pense qu'on va aller faire la profondeur bah je vous ai dit dans la profondeur après j'irai peut-être faire les forêts de noirs souches où je partirai directement la forte 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 reste de scène je sais pas encore on verra parce qu'au fait les forêts de noirs souches on récupère quand tu bosses du papillon de nuit on récupère la grande graisse divine qui permet de mettre des armes en divin qui va nous permettre des catacombes de tuer les squelettes de la première fois et récupérer l'armure du chevalier d'élite mais bon ça on n'a peut-être pas besoin vous voyez j'ai toujours mon armure des ninja ils sont enlevé la caboule on va reparler à elle c'est un mec il y a une bonne mec alors voyez il y a la boîte sans fond je vais l'acheter parce que c'est toujours utile passe-partout c'est lui qui va le passe-partout c'est lui qui vous le vend ça peut toujours être utile et l'armure il nous vend tout le temps l'armure qui avait son armure à lui et il ne vend plus de boeuf résine de pandoré ok donc les poissons n'est pas intéressant il y avait l'autre est que trapez l'autre est que que j'ai tué pour récupérer son anneau que je porte si vous tuez l'autre est que moi je vais tuer vous allez récupérer son anneau et si vous trouvez l'autre est que comme le jeu le veut à un orlando vous récupérez son armure bon voilà ceci fait j'ai fait ce que j'avais fait réa dommage vous le verrez pas vous l'averez plus tard ce mois ça a rien nous n'est pas miracle je vais mettre vraiment je pense un peu plus romancien pas trop parce que c'est abusé mais un petit peu purement si vous voyez j'ai fait quand même la volonté jusqu'en avoir quatre slots de magie 14 mille dames je vais quand même monter de mille niveaux voyez j'ai remonté vous mettez à 15 comme ça vous avez trois points de magie pour être romancié ça suffit après vous pouvez remonter votre utilité l'endurance la dextérité aussi on peut et la force là je vais mettre un peu de utilité voilà faut pas trop se faire payer la première fois j'ai fait un build de force là je vais faire une ville de purement si purement si force dextérité ça dépend parce que j'ai un peu de dextérité pour mon arc en fait c'est ça pour avoir l'arc de faris alors lui frappe un des deux dragons manipulateur je vois si tout marche faut pas que ça fasse un bah tiens il a débégué il est revenu lui c'est une grosse flippette alors voilà voilà oui on va tester devant vous on va tester ça on va déjouer mais en super seigne au oua des ma vie à diminuer et lui il bouffe ça voilà il est à la one shot c'est vraiment abusé c'est vraiment abusé à une unité parce qu'il me sert à rien faut le buter comme ça on ne le trouvera pas plus tard bon bah j'ai activé le feu de camp parce que voilà ce truc-là est abusé ça je l'utiliserai vraiment c'est au cas où au cas de besoin je l'actionnerai on l'a encore à quel le fait le fait qu'on nous annule pas c'est le pouvoir ce point magique magique ok bon ce n'est pas grave lui puis on mentionne la bruce c'est vraiment pas où les parties bon allez on va aller dans le premier niveau on va tuer le pas là deux fois le gros démon avec sa grosse masse mais cette fois ci il va être un peu plus dur parce que il va être magique et qui tu vous prends justement elle a récupéré un bouclier magique qui s'appelle les cuissons et ben l'anneau de l'anneau de faire brouiller ok il fallait tomber là ok impeccable j'espère pas failler parce que c'est vraiment pas compliqué c'est vraiment un chemin voilà où tu fais une roulette impeccable il suffit juste de monter l'escalier et on retrouve oh putain alors c'est bon j'ai eu de la chance je suis pas tombé tout en bas notre ami le corbeau là vous pouvez tomber après pour récupérer je crois que c'est une âme mais bon je suis pas amusé maintenant je ferai peut-être en off voilà voilà là vous êtes dans le nid du corbeau regardez votre vie faites attention à votre vie voyez que ça descend pas mal et c'est dur vraiment longtemps ce bœuf voilà et là vous attendez maintenant il faut qu'une trentaine de secondes pour que le corbeau vienne vous prendre le corbeau on peut le voir quand on va en bas des catacombes à la place d'aller vers les catacombes je serai en épée vous partez à gauche et vous montez l'escalier et vous voyez le gros corbeau on peut pas le tuer parce qu'à un moment le corbeau si vous l'attaquez trop il part voilà on peut attendre et venir vous cherchez qui va vous ramener dans la première première zone la prison est systématique et nous on va les récupérer tout ce que je vous ai dit l'anneau que ça peut ça va être très utile je prends un fort de charge de scène je sais pas si vous faire là où plus tard dans une autre vidéo il ya pas mal il ya trois démons scorpions vous savez à côté d'andré il ya un démon scorpion il y en a trois qui protègent les objets et je sais pas s'il va y faire en vidéo maintenant ou non je vais faire de charge de scène c'est une zone vous raconterez quand il sera une zone préférée des joueurs parce que c'est la zone où il appellait un château piégé un vrai un vrai donjon c'est vraiment cool voilà à un moment on arrive là au refuge des morts vivants alors eux à tirer un par un attendez normalement je crois que j'avais oublié un petit truc je sais plus chez l'inam je crois qu'elle est plus c'est plus à la barre c'est pas la bretta et c'est de tirer un par un dans les petites couloirs à la spartiale ça y est c'est quoi sur le bouclier vous êtes peut-être peinard hop les smogli à gauche le corbeau qui lâche les objets je crois que je les choisis les objets qui qui veut je vais vous faire un petit exemple ça peut être sympa ok tu joues à ça attendez la fiche main je l'ai oublié un petit âme c'est déjà ça et il faut bien fouiller un darsou est fait pour fouiller on va aller vite fait pas la smogli oui il est là voilà c'est bien qu'il a dû tomber alors c'est tout simplement donner votre inventaire faut aller sur internet pour savoir la liste parce que moi je connais pas du tout je crois qu'il accepte les déchets les détritus alors vous prenez vous mettez jeter voilà c'est par terre vous vous quittez la partie et vous revenez et smogli vous échange les objets comme ça c'est comme ça qu'on échange avec smogli on va recharger la partie vous allez voir plusieurs parties il y a la première partie le premier cycle après il y a deux autres parties une partie qui a bugué et puis essayé de recommencer mais ça m'avait saoulé alors je vais pas continuer voilà vous verrez plusieurs parties justement et dans le chargement on va aller observer on repense et on y retourne voilà et après je pense que cette session là on fera que cette zone là et après je réfléchis si j'ai la noire souche ou pas voilà voilà il nous a donné un éclat de titanic contre les détritus les éclatides super bien c'est ce qui va nous permettre de grafter notre notre âme ce qu'on n'est pas le mot grafter c'est augmenter notre âme voilà bon là maintenant il faut faire attention parce que si vous allez au milieu vous allez tomber vous allez tomber vous allez tomber directement de mon boss alors contournez le contournez le contournez le et on va aller activer le feu de quand qui est là ce que je vais faire je vous montre la zone de a à z et on va retrouver deux cheveux liés d'argent je vais essayer de bien faire voilà c'est la zone du début voyez nouveau ennemi cheveux liés d'argent mais il craint le feu on va on va tester ça tout de suite sur lui on va essayer l'attaque en premier voilà ok j'ai essayé elle s'est bouffé plein de fois celui-là ok ouais j'ai pas ma femme pour ainsi assez forte aussi de faire ce que c'est un peu débat stable allez vraiment et 3 voilà il m'a tué je suis dégueu je suis dégueu je suis dégueu je suis dégueu je pensais que ça est plus sur les dégâts que ça la grande boule je me suis plus comme un pied pour le but et c'est pas grand fois que je vais mourir je suis pas du tout un pgm de ce de ce jeu là il éclatait voilà c'est sûr que l'arc ou nord de pharis c'est un des meilleurs arcs c'est ça que je veux qu'il faut une certaine dextérité pour le comme c'est dit dans comme c'est dit dans comme c'est dit dans l'inscription une certaine de dextérité pour le manipuler vas-y voyez quand même ça fait un pas mal de dégâts voyez